Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. Wow, nous sommes très heureux de vous voir ce matin. En dessous de cette vidéo, se trouve s'abonner. Abonnez-vous, cliquez dessus et cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos toutes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons des démons puissants dans ce témoignage que vous allez écouter, que nous allons tous écouter aujourd'hui. Des démons puissants. Pourquoi on parle-t-on des démons puissants ? C'est parce que les démons, effectivement, ne sont pas tous le même niveau. Et étudier la classe de ces démons et ce qu'ils font dans notre société est très important. C'est pourquoi je vous laisse là maintenant, écoutez ces témoignages. Et si vous avez été touchés, ne baissez-vous pas, je l'ai été pour nous faire savoir combien de fois vous avez été impressionnés. N'oubliez pas également que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui doit être votre sauveur, votre défenseur, car c'est lui qui est le seul et unique, puissant des puissants, c'est-à-dire plus puissant que le diable lui-même et tous ces démons qu'ils appellent encore les démons les plus puissants. Alors, n'ayez pas peur. Regardez tout simplement, écoutez et comprenez ce qui se passe réellement dans ce monde que vous ne pourrez pas voir. C'est une vidéo qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous faire grandir spirituellement de grâce. Après cette vidéo, ce témoignage, priez, priez en conséquence pour que le Seigneur vous garde, qui vous protège et que vous aide dans beaucoup de choses, car les temps sont devenus compliqués. Allons tous sur les gaz et de mon âge, ne perdons pas le temps, parce que c'est ce que nous sommes tous prêts à entendre ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Bonne visionnage à tous. Sur Yann Scribana, abonnez-vous désormais. Jésus. Être chrétien, c'est une bonne chose. Mais il faut que je t'intéresse au diable. Mais vous devez vous intéresser au diable. Rédi au canal, la vie nouvelle, la chrime des solutions. Si vous ne vous intéressez pas au diable, sachez bien qu'il s'intéresse à vous. Ou qu'il soit le Christ, ou qu'il est le pagano, ou le chétenant, il y a une activité à l'autre. Que tu sois chrétien ou païen, mais Satan veut savoir toute l'activité de l'homme. C'est pourquoi l'église de l'esprit, nous devons savoir toute l'œuvre démoniaque. Toutes nos églises de l'esprit, vous savez que nous prions beaucoup. Et avant de faire le combat spirituel, voir ce qui se passe dans l'obscurité, est l'œuvre des démons. Connaître les démons, ce n'est pas un péché. Connaître ceux qui font, ce n'est pas mauvais. Mais je te donnerai la position pour bien préparer les combats. Je ne témoigne pas pour faire plaisir aux hommes, comme j'étais dans des mauvaises choses. Mais je présente aux hommes la puissance de Jésus Christ. Et l'utilité d'être chrétien. Et vous savez, si je suis arrivé à recevoir Jésus Christ, et si j'ai refusé de faire tout, c'est parce que j'ai eu la grâce de voir là où vont les morts et je suis revenu. L'église ici, Dieu nous amène là où on amène les morts et puis nous revenons. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui va jouer avec l'œuvre de Dieu. C'est ça le fouet dans ma vie. Et vous savez que je comprends tout ce que vous disiez là-bas. Amen. Si Dieu nous prend et nous amène dans le séjour des morts et nous revenons, tu n'accepteras pas ce qui se passe dans le païen ou bien la blague. J'aimerais que nous puissions lire ce passage avant d'entrer dans le message. Marc chapitre 11 Nous allons commencer au premier verset et on va s'arrêter au troisième verset. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem, près du village de Bethphagée et de Bétanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant deux de ses disciples. « Allez au village qui est devant vous. » Leur dit-il, « Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dites-lui, le Seigneur en a besoin mais il le renverra ici sans tarder. Amen. Il n'y a pas de protocole dans l'Église. Je n'aime pas quand je témoigne les gens sont témoignés. Il y a encore été en train de causer. Je l'ai encore remarqué aujourd'hui. Jésus-Christ était avec ses disciples au mot des d'oliviers. Ses deux disciples. Il leur dit d'aller dans ce village. Ce village était au milieu de deux autres villages. Il leur a dit que vous trouverez l'âne attachée. Et sur sept ans personne s'est assis. Et vous allez le délier et vous l'amenez ici. Et si on vous posez la question pourquoi vous le déliez vous direz que le Seigneur en a besoin. Et toi ce soir le Seigneur t'appelle. Et Dieu t'appelle tu es où? Premièrement Jésus-Christ avait pitié de sept ans attaché qui était ligoté. Église n'y a pas une mauvaise vie comme la vie d'être lié. Si vous êtes esclaves de l'homme vous obéirez à tout. Vous n'allez rien faire sans lui. Même dans la sorcellerie c'est comme ça. Si on donne à quelqu'un la sorcellerie la première des choses on lui demandera de prendre l'avis de tous ses frères et il l'or ce monde. Même si vous étudiez avec ces études vous n'irez loin. Même si tu travailles même avec 100 mille par par jour 100 mille mais ça ne reste pas dans le la façon dont ça va se divaguer vous ne voyez pas vous dire 30 mille ça va se terminer sans pour autant acquérir une parcelle c'est parce que les mains sont noires parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de ruiner cet argent la sur les rires ce n'est pas seulement tuer quelqu'un on peut même tuer le travail de l'homme donc quelqu'un commence à souffrir pour trouver il faudra trouver la délivrance totale et réelle il y en a qui n'ont jamais trouvé la délivrance financière certains étaient liés ils ne pouvaient pas avancer on le retirer seulement même ce qu'il mangeait au moins qu'on lui amène bien qu'il avait les pâtes il n'y avait pas moyen d'aller chercher les lusères j'aimerais te faire comprendre regardez quelqu'un qui a dit l'ala c'est une prison amen quelqu'un qui a dit l'ala on sort un million de dollars on lui donne mais emprisonné et toi on te donne mille dollars si on demande de fluctifier qui va progresser celui qui est libre va voter pourquoi parce qu'il est surveillé bien que l'argent lui appartient si on lui demande de lui donner une liberté provisoire il va accepter on va avec lui regarde le match et puis il revient on lui mange 100 mille demain encore on lui propose d'aller à l'ubumbashi et on lui demande 200 mille parce qu'il est esclave la vie d'esclavagisme n'est pas bonne ici chez nous en afrique les gens sont esclaves de la sorcellerie tout le mouvement est contrôlé par les esprits de la coutume en bethany il y avait des on même en bethfajé il y en avait mais jésus leur avait dit aller dans ce village ici c'est nous nos villages c'est là où nous provenons c'est là qu'il y a plein de problèmes écoute l'église la sorcellerie les sorciers d'ici il ne peut pas entrer pour vous en sorceller dans votre maison il va vous étrangler il va vous jeter mais pour tous à la vie même le boulot que vous faites il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va vous livrer l'enfant de la maison qui va vous livrer j'aimerais vous aider les problèmes de votre maison il ne faut pas aller propager dans la maison voisine vous faites un pont si il y a la sorcellerie il va entrer et l'habit de votre frère il ne pas donner à un corps étranger si on le cherche dans la sorcellerie on l'aura facilement à partir des caméras de surveillance les sorcelles sont en train de surveiller tous nos mouvements tous les jours de ta vie si tu pries il faut dire à dieu qui te donne la force de faire tomber toutes les caméras de surveillance qui sont dans la sorcellerie envoyer des mauvaises choses quelqu'un qui va dubaï pour acheter la marchandise et quelqu'un vient dans la sorcellerie pour dire du mal et je n'aimerais pas que ces choses arrivent ici à partir de la caméras on pouvait suivre tous les mouvements là où il était soit on le sorcellerie il tombe balade et il va être éternel à l'hôpital tout l'argent va se terminer et quand l'argent se termine il guérit ça c'est l'oeuvre du sorcellerie vous pouvez avoir même 30 mille dollars dans la maison vous en avez après vous voyez un problème qui surgit et l'argent c'est lapide et les problèmes c'est l'oeuvre de la sorcellerie et aujourd'hui j'aimerais vous dire comment nous adhérons dans la sorcellerie sans les connaître beaucoup de gens il est dans la sorcellerie mais il ne voit pas comment les choses peuvent aller de avant et se demande comment est ce qu'il n'arrive pas dans la tribu d'où nous venons c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes même avant de marier la fille il faut se comporter comme les chrétiens parce que beaucoup c'est sur cette occasion qu'ils cherchent la porte pour entrer beaucoup sont liés dans ses esprits j'aimerais que nous puissions faire une bonne lecture pour entrer dans le message là où nous allons ce sont de grandes parties pour qu'on arrive à la semaine prochaine on aura déjà vu beaucoup de choses j'aimerais vous dire ce qui se passe dans la mort quand les j'entends nous sommes Ephésiens 6 12 le lecteur va lire tout doucement et on n'est pas pressé Ephésiens 12 6 12 pardon la Bible nous dit ceci ok car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains car ce n'est pas Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Celui-ci c'est l'apôtre Paul qui parle aux Ephésiens Vous savez ce passage Il avait dit dans beaucoup de problèmes Là à Ephèse où il était Ne vous demandez pas qu'il commence à prêcher Mais je donne le témoignage et la prédication Je suis évangéliste A Ephèse il y avait beaucoup de magiciens et des occultistes Nous devons savoir qui est occultiste Beaucoup de gens parlaient des occultistes mais sans les savoir Maintenant il leur dit Nous n'avons pas les combats contre la chair ou le sang Mais contre les dominations Mais contre les dominations Qui sont les dominations ? Domination Nini Quelqu'un peut dire que la domination c'est quoi ? Et qui est dominé ? Amen Les dominations Ce qui influence les domaines clés de la société Le pouvoir politique, le système mondial Capitalisme, communisme, religion, socialisme, l'éducation, la justice, le système financier Je vais encore revenir pour ceux qui écrivent Les dominations Sont les démons qui influencent les domaines clés de la société Mais il est ma démons qui est influencé Il est ma naine Il y a un goût de la société Il est un goût compliqué 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 Amen 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 Que Dieu Dieu soit loué Est-ce que tout nous interprète Vous voulez qu'on travaille avec Pardon ? Non, non Amen 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 On continue comme ça Ça, ça est bien une somme en français Après que vous interprétez Les dominations Sont les démons qui influencent les domaines clés de la société Le pouvoir politique Le système mondial Capitalisme Communisme Religion Socialisme L'éducation La justice Le système financier Ici, ce sont les princes de ténèbres qui sont dans les lieux célestes Il n'y a pas de mauvais démons comme ceci Ce sont les mauvais démons Ils provoquent des pluies destructives Des grandes tempêtes sans limite C'est-à-dire qu'ils ont déjà dominé le monde Le système mondial Vous trouverez les gens qui disent que nous sommes des capitalistes Les autres disent que nous sommes des communistes Ça ne vient pas du seul Mais ça vient des démons Et toi, l'enfant de Dieu, il ne faut pas dire que tu es communiste Tu es sataniste C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens Quand il entre dans le pouvoir On commence à lui imposer des choses À partir des princes qui sont dans les lieux célestes Ce sont eux qui dirigent tous les systèmes qui se trouvent dans le monde Et leur siège est trouvé au Vatican Voyez comment Dieu nous a fait grâce à nous qui sommes ces gens Au nom de Jésus, tout a renversé ma domination Au nom de Jésus, on va renverser cette domination Donc, ils vont dominer les autres et non toi Et vous verrez quelqu'un qui devient directeur dans une telle entreprise Il est assis sur son sens C'est Dieu qui l'a placé là-bas Il n'a fait aucune source fétiche pour être directeur Mais Satan lui envoie maintenant ses disciples Pour bien l'asseoir Pour que les gens puissent m'être écoutés Prends ces livres Ces livres vont t'aider à bien l'asseoir Et tu vas tuer les premiers fils Et ce système n'arrive pas pour mal diriger Or le pouvoir c'est Dieu qui le donne Il est devenu directeur Mais le diable entre dans ce pouvoir Et il va le mettre à l'abîmer Ce sont les dominations Dans tous les pays, ils ont déjà dominé Dans tous les systèmes, ils sont là Et dans d'autres religions Vous allez entrer dans une église Vous pensez qu'ils prient de Dieu Bien qu'ils citent les dieux Il y a beaucoup de dieux dans ce monde C'est pourquoi il ne faut jamais être vagabond spirituel C'est le diable Il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour Et ça venez Dans ce temps de la fin Il faut rester dans une même église Parce que c'est temps Il vient d'entrer dans les églises Continue Contre Contre les autorités Il parle à mon frère Mais quelles sont ces autorités ? Ce ne sont pas les maires de la ville qui nous dirigent Ce ne sont pas telle ou telle autre autorité Dans le monde des ténèbres, il y a aussi les autorités L'apôtre Paul dit contre les autorités Nous allons les connaître Les autorités Ceux qui se servent des hommes particuliers Pour exercer une influence satanique sur les autres Par la philosophie, la littérature, la musique, le science et l'occultisme Ici ce sont les démons qui se servent individuellement chez l'homme Pour lui donner un mauvais caractère contre les autres Il y a de ces gens quand ils parlent l'autre Ils commencent à trembloter parce qu'il a l'autorité Et vous regardez les yeux semblables au lion Il a déjà fait l'alliance avec un tel démon Et quand il parle, vous tremblotez parce que vous avez peur de lui Mais l'autre c'est juste la parole, il est de petite taille Mais quand il parle, les gens sont en train de trembloter Là c'est l'homme lui-même qui fait l'alliance avec les démons Il demande l'autorité pour dominer les autres Dans tous les domaines Que ce soit en musique Que ce soit où Celui qui domine et quand il parle, les gens l'écoutent Et l'apôtre Paul dit Nous nous avons le pouvoir de renverser même ces autorités Ça c'est leur travail Continue Contre Contre le prince de ce monde de ténèbres Amen Vous savez la signification du prince de ténèbres Prince de ténèbres, il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal Il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal Ça c'est la signification du prince de ténèbres Et si vous avez le rôle, il est très mauvais Les princes de ténèbres sont les démons de haut rang Qui se chargent individuellement à contrôler des pays, des provinces, des villes entières Et donnant un caractère particulier à la vie des gens par des pensées diaboliques Ici ce sont les démons qui contrôlent les pays et les provinces dans le mauvais état Dans toutes les provinces Il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal Et il va influencer un mauvais caractère dans les habitants qui vivent dans cette province Et vous verrez les habitants qui sont dans la province du Katanga Ils ont le même comportement Quand vous allez aux habitants de Kiv Ils ont aussi un même comportement Et ce comportement vient d'où ? Le diable a déjà placé un démon qui contrôle cette province dans le mal Je vais donner l'exemple des Congolais Au moins celui qui a déjà cru Jésus l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de Christ Mais les Congolais même s'il est à l'étranger Comment est-ce qu'on le connait que c'est un Congolais ? Et lorsque quelqu'un regarde il dit que c'est un Congolais Parce qu'il reflète le caractère des Congolais Et ce caractère vient d'où ? Ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au Congo Et on l'a déjà placé dans le fleuve Congo C'est là qu'il y a les princes de ténèbres qui regardent, qui servent tous les Congo Demandé à quelqu'un qui vivait au Amatadi Et quand le bateau vient de l'Europe Et ça veut entrer dans le port de Matadi Si le capitaine qui a train de conduire le bateau ce templant Avant d'entrer Amatadi, il va libérer la place au capitaine congolais C'est lui qui va faire entrer le bateau Sinon, le bateau va noyer Parce que ce prince n'aime pas les blancs Arrivé à Matadi, posez la question aux habitants de Matadi, ils vous diront Et le nom de ce prince Il s'appelle Monama Souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui C'était dans les années 83 Ce prince est allé chercher le succès Suivez-moi Ce prince est allé chercher la fétiche pour le succès C'était l'époque de Zahiko qui cartonnait pendant la période de Zahir L'un d'eux est sorti Il est allé chercher des fétiches pour bien dominer les autres Et le marabout a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétiches Il y a des autres qui sont allés Donc tu as amené le sol là où quelqu'un a piétiné Le sable Et il a écouté, il est sorti Quand il est arrivé, il a pris seulement là où le marabout a piétiné Et il a retourné au marabout Et voyez comment, je ne sais pas tellement bien Il a commencé à faire aussi des fétiches Et quand il a tiré le fusil, il est arrivé sur lui-même Il a regardé pourquoi tu m'as fait comme ça Dès maintenant Tu mangeras tous tes fils Et après Tu ne le dormiras jamais Si tu dors la nuit, on va dormir avec toi Il a fui, il est allé en fleuve Il est allé en évoquer cet esprit Ils ont négocié, il a enlevé cet esprit Et il a même sorti un album Et beaucoup de gens ont chanté cette musique Sans le savoir C'est une musique qui a cartonné On m'a mis l'esprit de ton mot Pour que je mange mes enfants C'est un démon Ils sont en train de pleurer dans le bar Sans le savoir Il est en train de se plaindre Comment il allait mourir Maintenant il commence à adorer cet esprit Et les danses qui dansaient pendant cette époque Et cette danse va venir toujours de ces mon amas Nous devons nous séparer de la musique profane Il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique Cette musique a possédé beaucoup de gens Les gens commençaient à donner même le nom de mon amas Aux leurs enfants C'est le démon qui a déjà retenu les Congolais Les Congolais, comment est-ce qu'on le reconnait quand il va en Europe Même au Nigeria, comment est-ce qu'on le reconnait C'est à travers les pantalons Avec des bagues Et ils n'ont pas peur Et ils ne s'occupent de rien C'est le caractère de ces démon Partout là où il va Les années passées, j'étais au Botswana J'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité Et le pasteur m'avait dit que non, c'est la face des Congolais Cette mentalité est inclinée dans tous les Congolais Parce que ça vient de ces princes Et même dans les provinces Chaque province a ce problème Je vais commencer par la province du Katanga Vous savez le poste de ténèbres que le Satan avait déjà placé ici Il est de la jalousie Et le tribalisme C'est ça le problème de cette province Si quelqu'un vient d'ailleurs Et on commence à demander Il est de quel truc Ça c'est le comportement des habitants du Katanga Pourquoi on l'a mené ici Mais nous-mêmes qui sommes ici Au moins Au moins ceux qui sont en Jésus n'ont pas cette mentalité Parce que Jésus l'a déjà acheté Ceux qui ne sont pas en Jésus C'est leur mentalité Ils vont commencer à te combattre Même si on te faisait sortir Qu'est-ce qu'il va leur donner ? C'est l'esprit de la jalousie Il est de tribalisme Ça vient de ce prince On le connaît Puisque même si le Katanga se déplace Ils cherchent les frères Parce que ça vient de ce prince C'est le prince qui surveille cette province Si vous allez dans la province du Kassai C'est là aussi Et ces mentalités Elles sont déjà données A tous les habitants du Kassai Comment pouvez-vous les reconnaître ? Orgueil C'est par l'orgueil Ça c'est leur Près du fruit À moi qui sois en Jésus C'est l'orgueil C'est l'orgueil Même si il n'a rien Il est en train de dandiner Et s'ingérer dans les problèmes Qui n'est pas le Et quand il tient à la chose Même la chose qui t'appartient Peut-il arracher Et la polygamie Ça dépend du prince de tenebre Qui surveille cette province Mais dans la vie Suivez-moi l'Eglise Il ne faudrait pas que Lorsque quelqu'un te regarde Et dise que c'est quelque chose Vous avez la mentalité Du prince Qui surveille votre tribu Et ce n'est pas bien Quand on te regarde Comme ça On voit Qu'est-ce qui est qu'il y a Maintenant On revient au message Quelle est la voie Que l'homme emprunte Pour s'adhérer Dans la socialité Sans le savoir Premièrement C'est ça C'est sur le deuil Quand nous avons deuil Le Satan aussi Ça couple avec d'autres démons Avec d'autres sorciers Et on va enterrer quelqu'un Enterrer quelqu'un Ce n'est pas mal Aller au cimetière Ce n'est pas mal Mais le retour du cimetière C'est pas mal Mais le retour du cimetière Toi l'enfant de l'église De Dieu Il ne faut pas Se laver Et cette coutume vient d'où ? Quand vous vous lavez dans ce trou Même si c'est sale Même le patron Se lave toujours dans ce trou Je faisais la sorcellerie pour s'enrichir Ou bien quelqu'un Le travail ne va pas Je vais l'enfant de l'église Je vais l'envoyer au deuil Et il ne faut jamais Se laver La Bible Il ne dit pas Comme ça Et les autres disent Que non c'est le seul Le defun Est-ce que le defun Est-ce que le defun Est-ce que le defun Est-ce que le defun Il vient dehors Ça ne demande pas Que après l'enterrement Il faut toujours arriver à la maison C'est pas si vous adhérez Quelque chose Qui n'est pas de Dieu Et le deuxième point Toujours au deuil Et d'autres familles D'autres tribus Après avoir perdu Le maman Ou bien le papa Après avoir dispersé le deuil La famille restreinte Et on dira Que seulement les enfants Du dauphin Qui vont manger Il faut éviter De manger ces choses Et c'est au deuil Là où On va les boute On va les yalak On va les boute 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 Tous les gens qui viennent Ce n'est pas pour exprimer L'amertume Mais il y en a qui vient Pour capturer Les enfants de Dieu Et la chèvre Que vous allez manger C'est peut-être Votre maman Qu'on a transformé L'année se termine Et à la même date Que le papa Est-ce 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 que le papa Vous allez vous suivre Selon que vous aviez Mangé cette cheve Il ne faut jamais Manger ces choses Toi enfant de Dieu Et le troisième point Dans d'autres tribus Quand le papa Meurt Et on coupe A tous les enfants Les cheveux Le fait de vous coiffer C'est un principe Au culte D'un démon Celui qui dit Quand il y aura mort On va vous coiffer Les cheveux Moi quand mon père Est décédé Dans l'année 84 Je t'ai dit Que lorsque le sorcier Te dit Que tu vas voir Si tu n'as pas Jésus Tu verras Parce qu'il y a aussi La puissance Si tu n'as pas quelque chose Cette puissance Va te toucher Mon père meurt En 94 Moi j'ai refusé De me coiffer Mais on a coiffé Tous mes frères Et il m'a dit Que toi Tu refuses Tu verras Après 1 mois J'ai vu Et il faut jouer Avec les sorciers Si tu es Avec Jésus Ce n'est pas Si on te traîne Et tu commences A parler Que vous verrez Vous verrez Si j'ai reçu Ce n'est pas Ce que tu n'avais rien Lorsqu'on va T'étrangler Si on t'étrangler Il faut chercher Dieu Il faut chercher La face de Dieu Si tu avais Jésus Personne ne pouvait T'étrangler Il m'a dit Que toi Tu verras Et pendant Cet mois J'avais déjà Grandi dans la sorcellerie 1 mois après 1 mois après Nous sommes sortis Avec mon ami Celui qu'on appelait Bifalo Nous sommes sortis Dans le boulot J'ai l'invité Chez moi Allons Chez moi On va manger Nous sommes arrivés Sur l'avenue Di marché Dans la commune Kenya Mon papa Venait 1 mois Dans le sol Avec son costume Il venait J'ai commencé A suer Et j'ai eu Même la chair Des poux Mon ami M'a posé La question C'est quoi Mais j'ai dit Et il était Un grand sorcier Il a fait Entrer La main Dans la poche Il a sorti Les pétains Il a dit Il a dit De mettre Dans la bouche Il a dit De ne pas Il a dit Je n'ai eu 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 Toupi Dans la bouche Et j'ai avancé Mon père Avancer Je ne sais pas Si tu es Vendres Ce problème Dans ta vie Et nous sommes À procès Mon ami Bifalo Il était Un grand sorcier Il pouvait Se mettre Sur le sol Il s'enfonce Et puis Il va sortir Ailleurs Je ne peux pas Donner son problème Ici Mais je parle J'ai dit De ce problème Parce qu'il est Déjà décédé Et nous sommes Approchés Et mon ami A fait entrer Encore la main Dans la poche Et il a fait Sortir une poudre Et l'a jeté Au jour Et quand Il est tombé C'est maintenant L'attente Qui apparaît Et qui a commencé A tourner Et les gens Pensaient Que c'était La tension Qui l'a fait Tomber Et l'oeil Est sorti Et elle est Elle est restée Comme ça Elle vend Les poissons Salés En Djanj Elle est restée Pour du bon Comme ça Voyez comment Elle a Et jusqu'à ce jour Je ne sais pas Qu'est-ce que Ce frère L'avait fait Et c'est le jour J'ai cru J'ai cru J'ai cru C'est l'oeil c'est l'homme qui a le pouvoir qu'il arrive sur la tombe il prend la poussière et vous voyez la figure du dauphin et c'est à partir de ce jour là que j'ai cru que le dauphin existe jamais et toi qui rêves les morts tu dois avoir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi ce sont les sorciers pour qu'on te sépare de ces morts et quand tu rêves les chiens te chasses pendant le rêve et quand ce chien va te mordre et le matin vous allez vous réveiller malade et cette maladie il ne faut jamais aller à l'hôpital il faut voir le pasteur il va prier pour vous et quand vous réveillez le chien il faut voir le pasteur puisque ce chien là c'est l'esprit des morts qui vient te combattre et le deuxième point et quand vous voyez le troupement des chats qui sont en train de miauler sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne qui va tomber ça veut dire que ces chats sont en train de fêter parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir là c'est sans le voir comment les gens s'adhèrent dans la socellerie sans les savoir et un autre grand point il y a dans d'autres tribus on réserve un nom lorsqu'il y a le premier né le deuxième né c'est un garçon et le troisième le deuxième le troisième qui va naître ici c'est une fille la quatrième la quatrième qui va naître on a déjà réservé un nom et ce nom là de la coutume ce nom vient du prince de tenebre c'est lui qui donne ce nom et quand vous lui donnez ce nom la nuit ils vont faire la fête ils vont se coaliser on va prendre cette fille on va l'avec elle et il aura toujours le même caractère que ce démon là et les signes que vous allez voir elle sera très gâtée elle sera orgueilleuse donc la fille va dominer sur ses frères et même les parents parce qu'il y a l'incarnation du pouvoir de ses démons et quand on ne lui donne pas ce nom les démons vont se fâcher et la vie de cette fille ne sera pas bonne elle sera très maladive donc quand elle tombe malade elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir et puis elle soit élevé ce démon va se fâcher ce démon va se fâcher parce que vous ne lui avez pas donné le nom et il n'aura pas facilement le mariage même trois filles et le garçon qui va naître il va compliquer la vie de cet enfant et les noms des jumeaux c'est pas mauvais mais nous devons tirer attention j'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux et quand vous mettez au monde deux enfants c'est une bénédiction de Dieu il ne faut pas vous précipiter c'est de prendre toujours les noms des jumeaux c'est pas qu'ils vont mourir et le pasteur qui m'a délivré et ses premières filles sont les jumeaux et non pas les noms des jumeaux mais ils ont déjà pris un mariage il a refusé de donner ses noms et mon patron aussi sa femme était l'ipassa et il était en train d'utiliser plus souvent ces noms il était en train d'utiliser plus souvent les noms des jumeaux et il faisait chaque fin du mois quand la lune apparaît elle va prendre les pognes elle met au cou elle s'empoudre tout le visage elle fait les cérémonies occultes de son nom nous on pensait que c'était de la blague un jour il y a des gens qui donnent le nom quand il met au monde il prend le nom d'une autorité et lui donne par intérêt une maman a accouché un bébé il est venu là où je travaillais et il a fait des autres il a dit que faites-moi entrer j'ai donné le nom à la maman son désir était de lui faire entrer pour qu'il présente à la maman le bébé que je vous ai nommé est-ce que vous me suivez ? à 14h la maman suivit le bruit que la maman pleurnichait et m'a envoyé de faire entrer sur la maman et j'ai fait appeler la maman on a présenté le bébé à la maman que je vous ai donné de l'eau la maman était en pleine cérémonie avec des poudres comme un cacheur elle a dit que pourquoi tu m'as donné l'eau puisque nous nous sommes des jumelles elle a dit que c'est un problème je vous ai dit que le sorcier a aussi un pouvoir quand il te dit quelque chose ça va t'arriver elle lui a dit qu'il ne faut pas donner le nom nous nous sommes des jumelles il faudrait qu'il y ait des jumelles pour nous donner les noms et elle a sorti 700 dollars et lui a donné 5 sacs de farine et les pièces d'épargne on lui a donné on lui a donné aussi la bière et on l'a mis dans le véhicule et il va faire la fête pour mon homonyme nous sommes arrivés au niveau de la poste pour qu'il prenne le bus vers Kenya et arrivé il a regardé le bébé il était déjà décédé il est devenu noir comme s'il a reçu le coup du fou et nous sommes étonnés avec les militaires et la maman a commencé à pleurer et j'ai dit qu'elle rentre pour expliquer à la maman ce problème nous sommes arrivés dans la clôture et la maman lui a dit qu'est-ce que je t'ai dit pourquoi tu m'as nommé sortir avec votre fils et je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé dire à son mari et la nuit comme la maman n'avait pas de bébé et j'ai entendu dans sa chambre noire j'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait je suis allé regarder à travers la fenêtre et là il a déjà tenu le bébé au pied et il est présenté au démon et le bébé était en train de pleurer cette maman est rentrée avec le bébé mort mais on a vu le bébé en train de pleurer donc ils ont fait l'échange c'est pourquoi on ne peut pas donner le nom à n'importe qui dans le nom il y a un pouvoir quelqu'un qui avait la sorcellerie quand il meurt lui meurt et il est mort mais les esprits sont vivants vous accoucher un enfant vous lui donnez le nom cet esprit l'esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant et cet enfant en grandissant il aura le même visage ou la même face c'est cet esprit qui fait comme ça et cet enfant aussi en grandissant il sera aussi sorcier quelqu'un ne va pas l'apprendre mais il va lui-même commencer c'est cet esprit qui est en lui et un autre point c'est quelqu'un quand il va perdre son mari ou bien sa femme ne passe jamais aux cérémonies c'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille mais il va aux gens moi aussi je le savais et on appelait ça et une femme qui a perdu le mari même si on n'a pas encore intérêt à son mari je vais le faire venir et sa famille nous irons avec elle sur la rivière Lubumbashi et le démon qui se trouve sur la rivière Lubumbashi on l'appelle Dona Fishi Dona Fishi et Mami Wata se diffère Mami Wata elle est Mambamuntu et quand nous sommes arrivés sur la rivière je vais demander une chèvre on va tuer cette chèvre et on va la préparer au bord de la rivière à deux heures du matin nous allons manger avec les membres de sa famille et la femme qui a perdu son mari et le reste on va jeter dans l'eau et je prendrai le sang de cette chèvre j'ai le oeil sur son corps et je commence à la voir elle commence à dire à son mari qu'il va convenablement c'est la mort qui nous a séparés je vais enlever son sous-vêtement et je vais enterrer au bord de la rivière toutes les assiettes et les casserole on va les laisser là-bas mais elle va passer sous mes jambes ça ce n'est pas la délivrance elle va bien partir mais elle ne recommencera plus même à arriver elle va rester mais là où elle est allée elle est allée avec les démons de donner fiches même quand elle entre dans l'église et ses démons restent dehors et l'attent un jour qu'elle sera prise à marge par un autre mari et ses démons aura la jalousie et va tuer ses maris c'est la raison pour laquelle il y a d'autres mamans qui ont déjà perdu ses maris c'est parce qu'elle est passé chez Kaysung et maintenant c'est ce démon qui est en train de manger ses maris maintenant ils sont passés à la cure d'âme pour le mari c'est très dangereux je vais te demander ton habit là où la femme porte vous savez nous les mariés nous avons une chemise quand je ne suis pas là la femme aussi peut porter je vais te demander là où ta femme est habillée après la cérémonie je vais te demander juste quelques trucs comme le lin ou bien le coton et je vais te inciter d'aller coucher avec une femme qui avait déjà couché deux ou trois enfants qui est chez eux ou bien la femme de quelqu'un et quand vous couchez avec elle vous lui laissez ces démon la démon c'est très mauvaise dans tous les ans je demanderai quand je vais te donner un bébé ou 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 un bébé ça veut dire ce sont des fétiches il y a des femmes qui ont leur mari et qui vont aller à côté vous devez savoir que lorsque vous arrivez à pratiquer ce genre de choses c'est très mauvais du fait que c'est la sorcellerie ou la magie il y a un pouvoir qui va vous faire à ce que vous ne poussez pas aller de l'avant il ne faut pas seulement éviter le sida il faut éviter toute la débauche et l'autre point c'est le grand point que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui et une fille de 15 ans ou bien de 18 ans qui sera avec un papa de 60 ans et cette prostitution a battu son plein je vous demanderai les jeunes filles de vous tranquilliser ne soit pas très content il est en train de s'occuper de moi il me donne des téléphones très chers je suis resté avec un rose christien pendant beaucoup d'années j'ai lu beaucoup d'ouvrages de rose croix il y a un livre intitulé Libère 770 et on ne voit jamais ces livres ça vient de leur maison à mort et on ne met n'importe où quand vous lisez vous aurez mal à la tête il y a un chapitre quand vous lisez vous commencez à voir ça se trouve dans l'autre de l'autre côté du gris pourquoi cette prostitution ne sont pas pleines dans la rose croix on voit la vie de l'homme si vous avez une longue vie on va vous regarder dans la main on dira que vous avez une longue vie et quand vous mélangez le corps tu lui donnes les années si tu devrais faire 90 ans dans les 90 tu lui donneras 40 lui ne fait que grandir c'est sur les ribbons sont pleines et aujourd'hui ça domine les mamans les mamans doivent faire attention avec leurs filles amen amen mais c'est les garçons dans la rose croix il y a même des femmes vous trouverez un garçon de 20 ans il sort avec une maman de 60 ans et les garçons on le reçoit parce qu'il aime bien manger laisse ces choses c'est la malédiction et ça bloque la vie et dans mon quartier il y avait une famille de menusiers dans le monde de l'obscurité nous sommes retrouvés un jour et ces menusiers donnent sa requête selon laquelle les choses on ne les achète plus dans les 4 coins de l'Ubumbashi et de l'Ubumbashi qu'on puisse l'aider qu'on puisse mélanger les pouvoirs nous lui avons donné la condition de tuer quelqu'un immédiatement dans sa maison même quand je parle j'ai de l'amertume dans mon coeur ça me fait très mal parce que c'est mon ami qui était décédé c'est mon ami avec qui on jouait le foot il est décédé comme une bête à 3 heures du matin tous les sorciers de la ville de l'Ubumbashi ont donné leur sang et ils ont écrit son nom le nom de celui qu'on va tuer lui était pendant le sommeil et l'église soyez si vous êtes branchés dans les choses de Dieu même si on l'a mené dans le camp de l'obscurité ça ne va pas tenir parce que quand tu dors tu ne sais pas ce qui se passe dans le camp de verre pour que leur oeuvre puisse aller de l'avant il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même dans les choses de Dieu si il n'y a pas de sacrifice il n'y aura pas de bénéfice on a cité le nom de notre ami et demain à 9 heures il va mourir les matins nous sommes allés même à l'école et là où il était à l'école il a commencé à sentir mal au ventre il est rentré chez eux il est rentré à la maison il a même fait les macolais qu'il a bu il est allé dormir pour que le médicament puisse travailler mais il est décédé pendant le sommeil ça veut dire qu'on a visé une bombe dans le monde de l'obscurité et il a même le quartier quelqu'un qu'on a vu le matin même quand il est allé à l'école donc le sorcier n'attend pas seulement le nombre d'années peut-être tu es même immédiatement nous sommes pendant le mois d'octobre les sorciers commencent à préparer les rapports pour l'amener à l'odja et on n'amène pas les rapports comme ça toujours avec quelque chose ça c'est une période qu'il faut chercher Dieu qu'il faut beaucoup prier et notre frère est décédé et je ne suis même pas parti à céder et les gens de ma famille ont commencé à dire que ton frère ton ami est décédé et toi tu es en train de circuler je suis arrivé là où il était sur le lieu on était et je n'ai pas vu quelqu'un et j'ai vu une branche du bananier et les gens étaient là en train de pleurer moi dans la maison je ne vois rien je suis rentré encore à la maison je me suis assis et je suis encore reparti et les sorciers ne tuent pas mais déplacent l'homme dans le monde réel on l'amène dans le monde mystique comme ça quelqu'un qu'on avait besoin pour le faire travailler dans la sorcierie on l'a juste enlevé de ce monde quand je suis allé derrière sur le goyavier je l'ai vu attaché sur ce goyavier et ses oncles paternels mon chasse m'ont fait les doigts et je suis retourné sans rien dire demain nous sommes allés à l'entraînement la même branche qu'on a lavé qu'on a mis dans le cercle on a fait les cortèges et lui était derrière lié il venait tout doucement et nous avons enterré puis nous sommes rentrés la nuit dans le den lui aussi il était là il était en train de regarder et quand sa maman sortait pour aller derrière lui aussi le suit mais il ne comprend pas qu'est-ce qui lui est arrivé après le zambar il s'est dit 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 après avoir dispersé le deuil maintenant les sorciers l'ont tenu c'était comme une chèvre pendant la journée et on l'a mené et puis on l'a tué maintenant son frère qui venait après lui et il est il est parti chaque fois au cimetière pour pleurer et il va arriver sur la tombe de son frère il commence à pleurer il a fait un mois et dans la sorcellerie envoyer ces choses on m'a donné le plan dans la sorcellerie on m'a dit que comme vous connaissez bien vous ferez ça vous ferez ça on en a aussi besoin de lui j'ai fait venir ce garçon j'ai dit que tu as le souci de ton frère et je lui ai dit que tu sais que ton frère n'est pas encore de cette vie il est vivant il s'est étonné puisqu'il n'arrivait pas je lui ai dit que ce soit le secret entre toi et moi il n'est dit à personne j'ai donné un montant qu'il fallait m'amener et il a fait le tout il a eu ce montant et il m'amener et je lui ai supplié de ne pas dire à quelqu'un de sa famille va au cimetière va chercher la casserole quand on enterre quelqu'un on met des histoires sur la tombe toutes ces formules on m'avait déjà donné dans le camp de l'obscurité et il m'a apporté cette petite casserole je lui ai dit tu m'amener la poêle sur laquelle on cuit la viande la nuit nous avons allumé nous avons allumé le feu quand ça cuit on a mis sur la poêle c'est devenu noir et puis il a poussé dessus je lui ai mis la poudre sur les yeux et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à deux heures du matin je lui ai fait prière de ce démon vers de l'aide qui survient les sorciers et nous a fait entrer dans un autre monde et je lui ai dit qui tient cette branche du bananier ne le fait pas tomber et je le tiens on a commencé à avancer tout doucement je lui ai dit que cette branche de bananier lorsque nous allons arriver je vais te montrer l'utilité et quand nous allions lui ne voyait pas les avenues telles que ça se présente au niveau de la Kenya il croyait que nous étions à un endroit autre à partir de la cérémonie que nous avions faite cette cérémonie l'a transportée dans un autre monde bien aimé le sorcier c'est un mauvais s'il veut te faire disparaître en un clin d'oeil il peut te faire disparaître et nous sommes arrivés au niveau de triangle je l'avais déjà saisi à la main et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tam-tam dans la sorcellerie et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie et les gens descendaient et montaient ils étaient en train de danser leur danse de katomborio et il était étonné il se disait qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit si tu vois ton frère tu seras prêt à aller l'embrasser mais ne te détache pas de cette branche de bananier et après une heure on était toujours en train de regarder ces cérémonies et subitement c'est son frère qui l'a vu et il a crié Gaston parce qu'il avait vu son petit frère et dans la joie il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère et quand il a embrassé son frère il est passé dans le vide il a encore vu pour aller le saisir il est passé dans le vide et à 4h du matin tous les sorciens ont quitté le monde de la sorcellerie et lui était là en train toujours d'essayer à embrasser et à 7h les gens allaient au marché au travail il était toujours en train de chercher à embrasser son frère et quand il est rentré chez eux il était en train de chanter tout en cherchant à embrasser son frère et aujourd'hui je te dis il est vivant mais il est devenu fou de la digue de la digue de la digue de la digue c'est là qu'il est tout en étant fou et chaque jour quand il va de la digue vers le triangle il fait toujours cela alors les gens se posent la question pourquoi il fait cela vous voyez comment la sorcellerie détruit que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère sache que cette personne c'est l'ennemi de ta vie et si toi tu entres dans la maison d'un féticheur et dans le monde des cimetières on acclame on écrit ton nom et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison du féticheur et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison même si tu entres dans l'église même si tu n'as jamais confessé sache que tu as encore ces liens même si les sorciers veulent t'atteindre c'est facile qu'ils t'atteignent parce que tu as déjà ouvert cette voie c'est de la même manière comme l'homme quand il se lève pour accepter le Seigneur Jésus tout le ciel est dans la joie et de la même manière dans la maison du féticheur et même si tu vas seulement accompagner un de tes amis pour aller chercher un féticheur sache que le diable vous connait déjà il vous accompagne même si vous n'avez jamais confessé sachez que le diable vous a connus à partir de ces jours et il vous accompagne à un certain moment il y avait tellement de morts dans notre famille et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie ma tante paternelle et nous nous sommes tirés à cause de quoi mon père avait beaucoup d'argent et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman c'est lui qui gardait bien la famille maintenant dans le monde de la sorcellerie et elle m'a obligé elle m'a envoyé en disant et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle kimpu kichi c'est cette chose souvent qu'on utilise on pousse un vent et si tu respires ce vent qui vient de cette chose là tu peux être malade et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père alors s'il a déjà un problème avec les oreilles ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il n'écoute plus et dans la sorcellerie quand on te donne une mission il n'y a pas lieu de dire non si tu dis non c'est toi qui seras sacrifié et quand on te donne la mission tu dois mettre ta main sur le coeur est incliné pour accepter la mission et partir et nous avons pris quatre sorciers et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie et nous avons nous sommes envolé pour partir et nous sommes descendus dans notre maison papa et maman étaient endormis sur le lit l'esprit humain m'est revenu et cet esprit là je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père je ne sais pas et j'ai regardé que je puisse lui trouver les oreilles tous mes frères vont souffrir ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui trouver les oreilles et dans le monde de la sorcellerie on était en train d'attendre ces oreilles là c'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber soit je serais enfermé dans la prison et une intelligence m'est venue j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante et j'ai soufflé un vent cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi à une fête qui est organisée en ta faveur on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission et les mêmes oreilles et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie et cette tante m'a embrassée elle était vraiment dans la joie le lendemain à 6 heures voyez comment les sorciers sont et si c'est lui qui t'a visité la nuit il sera encore le premier à te rendre visite physiquement et elle est arrivé et elle est arrivée chez nous elle a posé la question à la maman comment va ton mari la maman a dit il va très bien que tu puisses l'appeler et quand elle parlait avec papa elle s'est rendu compte que papa entendait normalement elle m'a fixé des regards pour savoir quelles sont les oreilles que j'avais emportées dans le monde de la sorcellerie et à un moment elle a quitté la maison pour partir et papa était inquiet et il se disait pourquoi elle a réagi de la sorte a-t-elle un problème papa ne savait pas ce qui se passait réellement et quand elle est arrivée chez elle ses petits-fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées et à partir de ce jour-là nous avons fait un divorce elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir parce que dans le monde de la sorcellerie on m'a demandé des oreilles j'ai apporté des oreilles donc c'était impossible qu'on me punisse et l'aînée de notre famille a décidé en tout cas nous avons fait un divorce et mon frère avait décidé qu'il y a tellement de morts dans notre famille j'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi j'irai là-bas et samedi tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter et il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille aille à Kipushi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille et ce féticheur il faisait même comme une sorte de fête et il a dit c'était mardi samedi tout le monde nous devons aller voir ce féticheur et nous avons pris ce problème nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie nous avons informé tous les sorciers de Loubumbashi pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur c'est pourquoi le samedi il doit même en venir une mort d'une personne vous savez qu'un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père ce sont les mêmes personnes ils ne peuvent jamais se trahir ce sont des gens qui servent un seul royaume et nous avons fait une délégation à Minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie nous nous sommes même rendus à Kipushi dans la maison de ces féticheurs et la force qu'utilise le féticheur il soutient cette force du monde de la sorcellerie et quand il s'est réveillé nous avons commencé à rire avec lui et nous avons dit à ces féticheurs nous sommes de telles familles notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi alors toi-même tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir que ces choses que ces choses vous savez si Dieu veut visiter même si les sorciers se réunissent à 100 ils mettent des barrières tu vas traverser ces barrières là parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli l'église l'église tu accords de la force à cette chose que tu crains et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme l'homme a peur du chien et même sur une part c'est si on écrit chien méchant si quelqu'un est en train de frapper à cette porte il frappe avec beaucoup d'attention quand il est en train de fouiller si tu as la peur tu es en train de mettre des ondes de peur et le chien saisit déjà cela c'est pourquoi il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas il s'approche pour voir et c'est lui qui n'a pas peur du chien même s'il entre dans même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien le chien ne sentira rien dans son corps et le sorcier si tu habites la même maison que lui s'il sait que tu as tellement peur si tu commences la prière il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier avec peur il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser tu ne sauras pas prier tu vas même t'endormir et vendredi soir j'ai appelé tous mes frères et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur et si quelqu'un à la sorcellerie ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus le samedi matin j'ai tellement supplié mes frères ils m'ont dit pourquoi tu as peur nous avons fait notre voyage pour qui pousser et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur et il nous a rissues et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre d'oeuf un drap avec lequel on enterre les morts et un paquet de cigarettes fort et nous avons acheté ces choses nous lui avons donné et il a pris l'assiette il a renfermé avec le drap il a commencé à fumer et les restes du tabac sont tombés sur le drap et cela s'est allumé il a commencé à faire des incantations sur cette chose là et il a dit c'est lui qui est en train de vous ensorceller c'est lui qui vous tue il est toujours au milieu de votre groupe qu'est-ce que vous dites et mon frère a dit il faut seulement le tuer moi j'ai dit moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un moi j'ai tellement refusé j'ai dit je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un et il a donné à mon frère la hache et mon frère a dit moi j'accepte dès que je vais briser cela cette personne va mourir sur place et il nous a appelé tous pour que nous puissions voir c'est lui qui nous ensorcelle et après quoi il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne meurt et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche et nous avons eu et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela et il ne savait pas faire cela et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela et notre frère avait des jumeaux ces jumeaux là ont fait un accident et tous étaient morts et quand nous sommes rentrés de Kipushi chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier et malgré que je me suis déjà converti quand j'essaie d'expliquer la réalité ce qui s'était réellement passé beaucoup acceptent d'autres acceptent d'autres n'acceptent pas là je veux t'aider le féticheur et le sorcier ce sont une seule personne même si la vie est compliquée le féticheur il peut même citer celui qui cause cela mais la solution c'est seulement Christ seul ce pouvoir là de voir il verra et pour te tirer de cette servitude il n'y a que Jésus parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie retirer ce qu'on a déjà fermé parce que s'il essaie seulement on va le tuer vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma il voit deux mondes à la fois si un médecin il me donnera raison c'est lui qui est dans le coma même s'il est en train de regarder même si vous lui faites une pique il ne sentira rien quand vous l'appelez il ne va pas répondre quand vous lui dites voilà telle personne il ne verra pas et il voit comment est-ce qu'il veut quitter la terre s'il va expirer à 19h30 Dieu précède en envoyant des chérubins protecteurs pour escorter son âme et le diable ouvre aussi le monde astral et il sort aussi les démons géants les démons et les anges des yeux à droite les démons à gauche les démons discutent avec les anges nous savons que Dieu est saint cette personne a des incisions ces choses nous appartiennent lorsqu'il va expirer nous allons le prendre parce qu'il nous appartient quand les anges vont regarder cela c'est vrai ils ne vont pas prendre ce corps là maintenant là tu peux nier ces choses mais quand tu seras près de la mort tu vas me donner raison là tu vas me donner raison parce que sur la terre nous n'avons que deux jours le jour de la naissance et le jour de la mort il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là et si tu es avec Jésus c'est le jour de joie pourquoi parce que quand un enfant de Dieu veut expirer il ne souffre pas tellement parce qu'il voit les anges protecteurs qui sont en train même de chanter des cantiques et qui attendent seulement qu'il expire pour qu'ils aillent avec lui même si nous sommes en train de pleurer de nous jeter par terre lui va se reposer et il attend la seconde venue de Christ moi la seconde venue de Christ en dehors de la Bible j'ai connu cela dans le monde de pandémonium le diable a une catégorie de démons qu'il n'a jamais utilisé il attend au retour de Christ pour les lâcher maintenant et selon eux dans le monde de pandémonium j'étais à l'école de la magie eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ agneau le Christ qui revient c'est le lion il ne va pas fouler ses pieds sur la terre il sera escorté par tous les anges de Dieu tous les anges du ciel il viendra avec une autre puissance c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons pour le combattre le diable lui-même prépare la seconde venue de Christ pourquoi toi tu ne veux pas préparer cela sert le Seigneur et vous qui soutenez l'oeuvre des yeux avec vos biens c'est à travers cette oeuvre que vous serez enlevé et chacun sera payé en fonction de son oeuvre ne reste pas dans la distraction même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui sache que la mort existe il faut que ce jour l'église est là en train de chanter pour toi que tu ailles au ciel si tu vas au lien de tourment il y a une telle souffrance que la souffrance qui est sur la terre est préférable là il n'y a ni parents ni enfants chacun dévend ses oeuvres et vous attendez le dernier jugement et je vais arrêter par ici j'ai eu le certificat de sixième et cette année là tout le monde chez nous a échoué j'étais le seul à réussir avec 75% vous savez que dans l'ancien temps beaucoup de gens réussissaient seulement avec 60% et papa dans la joie il m'a même offert un moulin et je ne me suis pas séparé de mon ami Farad et il m'a dit allons dans la mosquée je vais te donner des pouvoirs pour que tu domines le moulin le dimanche je crois que je veux vous donner quelques réalités vous saurez si ces gens là prient Dieu ou non même le dimanche il y a le témoignage et je vous dirai d'où vient leur richesse et beaucoup de chrétiens en vit même ces gens là disant qu'ils sont bénis je vous dirai d'où vient leur richesse et quand j'étais gardé du corps d'un ancien premier ministre il y a quelqu'un qui était son ami qui était le représentant de cette église là au niveau du Zahir et à partir de cette personne là je te dirai il m'avait proposé quelques pouvoirs pour que je puisse gagner rapidement et cet argent là c'est un argent qui est entouré de beaucoup de problèmes je te dirai quand ils vont au ramadan qu'est-ce qui se fait après leur retour du ramadan et Faradja m'a dit ceci et il m'a dit quand nous allons quitter de l'école quand j'étais en premier CO et il m'a dit nous allons entrer dans la mosquée je te donnerai quelques pouvoirs pour que tu domines le moulin il m'a donné une bouteille qui était toute blanche mais il y avait une croix rouge et un peu d'eau et il m'a demandé d'enterrer cette bouteille à l'endroit où j'allais placer le moulin et il m'a demandé que personne ne puisse voir pendant que je serai en train d'enterrer et pendant que je serai en train d'enterrer cela que personne ne voie cela et Eglise sachez qu'il n'y a pas un aussi mauvais fétiche que celui qu'on doit enterrer vous qui êtes allé chez les féticheurs si on a pris même vos sous-vêtements qu'on a enterrés sachez que c'est votre vie qu'on a enterrés il faut confesser et chercher qu'on puisse briser cela alors si vous avez déjà enterré des choses même devant vos parcelles sachez que avec le temps ces choses là vont sortir vont commencer à sacrifier la vie de vos enfants c'est pourquoi les enfants qui sont en ces lieux donnez déjà vos vies au Seigneur pour être protégés de ces choses et il m'a donné une cafetière pour me dire où il y avait de l'eau il m'a demandé de bosser le dent de me laver avec ça et de verser cela au broyeur et il m'a donné un cri et il m'avait donné un cri pour qu'on puisse allumer un moulin il faut allumer le contacteur moi je n'allumais jamais le contacteur je poussais juste un cri et le moulin s'allumait et les jours se sont passés et il m'a dit aujourd'hui je vois que tu n'as pas assez de clients et je veux maintenant appeler des clients moi je croyais qu'il allait se rendre sur la rue pour appeler des gens et il s'est retourné derrière la maison il a commencé à faire des évocations et à la fin de sa prière il a dit c'est en latin ça veut dire Dieu est tout puissant ce n'est pas Dieu tout puissant le Dieu créateur c'est Lucifer parce que Lucifer dans son monde on l'appelle aussi Dieu et après avoir dit cela il y avait une coupure dans toute la commune de la Kenya il n'y avait que du courant chez nous à la maison et les gens se sont assemblés au moulin et à 19h je me suis rendu compte qu'au niveau de la Kenya il n'y avait pas de courant seulement chez nous et je lui ai posé la question quand les gens de la SNL viendront ne vont-ils pas découvrir d'où vient la panne il m'a dit ceci ce n'est pas moi qui a interrompu le courant c'est moi qui a interrompu c'est avec son autorisation qu'il y aura du courant et à 22h30 j'étais tellement fatigué je lui ai dit fais un effort pour tout il s'est encore rendu derrière la maison il a élevé sa main il a dit il a fait ceci il y avait maintenant du courant dans toute la commune de la Kenya et si tu le voyais tu ne pouvais pas penser qu'il était capable de faire des choses parce que la sorcellerie est à l'intérieur et sachez que la sorcellerie n'aime pas la lumière telle qu'elle c'est pourquoi nous devons prier tellement pour notre pays en dehors de la mentalité des gens même la sorcellerie qui combat ce pays c'est une sorcellerie destructrice et je veux vous montrer l'extrait de la magie de ces gens si tu as des frères qui sont dans cette religion commence déjà à intercéder pour que Dieu les aide à quitter cette religion et même si vous avez des frères qui sont dans la colita demandez à Dieu pour qu'ils sortent de ces choses regardez s'ils abandonnent ces choses la plupart ne sont pas normaux ce n'est pas qu'ils sont fous ils deviennent insensés c'est à cause du cordon qu'ils portent quand ils célèbrent la messe le premier signe tu le verras qu'il a des respects exagérés vous le verrez qu'il est devenu comme un insensé il a tellement c'est à partir de ce cordon que sa vie est liée vous le verrez toujours il est seul il cherche à méditer et il est toujours en train de chercher à être seul c'est à partir de ce cordon nous voulons prier ne sois pas pressé pour quitter demain c'est une pause dimanche nous allons entrer dans d'autres profondeurs et je veux vous dire comment est-ce que j'ai eu le troisième oeil je me suis rendu du côté de Malemba au lieu d'avoir un seul oeil j'en ai eu huit ces huit yeux étaient au niveau de la poitrine s'il y avait seulement des hommes je pouvais vous montrer même les cicatrices je pouvais tout voir avec ces yeux là je vous parlerai également des incisions d'où viennent les incisions de Dieu ou bien du royaume du diable et le pacte d'amour il y a des gens qui ont déjà fait des pactes d'amour et je veux vous montrer même le temps il y a quel démon qui se met sur ces pactes là ça c'est la partie de dimanche que nous allons voir maintenant nous voulons entrer en prière si tu as déjà fait ces pactes attends le dimanche tu vas découvrir les secrets qu'il y a derrière ces pactes et tu pourras voir l'homme de Dieu pour confesser ne sois pas pressé pour quitter avec de tels témoignages il faut rester pour beaucoup prier rendez-vous dimanche rendez-vous dimanche que mon Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse s'il vous plaît Merci.